Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, le bouche-à-oreille chez les baleines, des débris spatiaux de plus en plus encombrants, les habitudes alimentaires sophistiquées chez des primates et la guerre ouverte contre une mauvaise herbe appelée Ambroisie. Lorsque les baleines à bosse partent en quête de nourriture, elles pratiquent la technique collective dite du filet à bulles. C'est-à-dire qu'elles plongent en profondeur, relâchent des bulles d'air, ce qui encercle les poissons et les ramène vers la surface. En 1980, dans le golfe du Maine en Amérique du Nord, un comportement nouveau a été observé chez une baleine. Avant de former le cercle avec ses congénères, elle s'est mise à fouetter violemment la surface de l'eau avec sa queue, sans doute pour tétaniser les poissons et faciliter leur capture. Or, depuis cette première observation en 1980, ce comportement s'est répandu dans la région et 37% des baleines à bosse recourtent aujourd'hui à cette nouvelle technique. En utilisant les modèles d'analyse employés en sciences sociales pour étudier comment une idée neuve se propage chez les humains, les chercheurs anglais viennent de montrer que le développement de cette technique chez les baleines avait emprunté le même chemin. Il s'agissait bien d'une transmission culturelle, ce que l'on appelle couramment un bouche à oreille. Une forme d'apprentissage considérée comme étant l'apanage des humains et des primates. Le 25 avril, 350 experts se sont réunis en Allemagne autour de la question des débris spatiaux, car la situation est problématique. 17 000 objets d'une taille supérieure à 10 cm orbitent aujourd'hui autour de la Terre. Sur l'orbite basse qui est de loin la plus surchargée, environ 10 objets chaque semaine passent à proximité d'un satellite en activité. Les collisions sont encore rares, mais lorsqu'elles surviennent, elles sont lourdes de conséquences. Une collision entre deux satellites en février 2009 a créé plus de 2000 débris qui tournent aujourd'hui dans l'espace. Pour lutter contre cet encombrement, plusieurs mesures sont envisagées. La première consiste à expulser de leur orbite les satellites en fin de vie, car ce sont eux qui, en explosant accidentellement, produisent la majorité des débris. Une alternative serait aussi d'équiper les satellites de dispositifs permettant de purger les réservoirs lorsque leurs missions arrivent à leur terme et d'éviter ainsi qu'ils explosent. Concernant les débris actuels, l'Agence spatiale européenne estime que si l'on était capable de retirer une dizaine d'objets par an en choisissant les plus massifs, la situation pourrait être stabilisée. Plusieurs projets sont donc à l'étude. Direction maintenant l'Afrique du Sud, où des chercheurs ont conduit une longue expérience sur des groupes de singes sauvages. Pendant des années, ces chercheurs ont approvisionné des groupes de singes grivets avec deux maïs différents, l'un coloré en rose, l'autre en bleu. Selon les substances ajoutées par les chercheurs, le maïs rose avait pour certains un goût horriblement amer et pour d'autres groupes, c'était le bleu. Au fil des générations, les singes ont ainsi pris l'habitude de ne déguster qu'une seule couleur de maïs, les petits adoptant immédiatement un comportement identique à celui de leur mère. Pourtant, lorsque dix mâles durent quitter leur groupe d'origine pour rejoindre les groupes aux habitudes alimentaires opposées, les dix choisiraient de leur premier repas de se plier à la coutume locale en dégustant le maïs préféré par le nouveau groupe. Une manœuvre délibérée pour s'attirer les faveurs de la communauté. Moralité, pour bien s'intégrer, il faut manger local. Les voyageurs le savent bien. Alors que sévit la saison des allergies printanières dues aux pollens, une plante très allergisante inquiète aujourd'hui les pouvoirs publics. Il s'agit de l'ambroisie à feuilles d'armoise qui s'est implantée depuis les années 70 dans la région Rhône-Alpes et qui depuis étend son territoire. Cette mauvaise herbe est désormais présente dans certains départements du centre, au sud de la Bourgogne et en Poitou-Charentes, et son existence est avérée bien au-delà des frontières puisque la Hongrie et la Croatie en sont infestées. Cette plante, qui sort de terre entre mai et juin, fleurit l'été et sa période de pollinisation s'étale de la mi-août au mois d'octobre. Les personnes victimes du rhume des foins au printemps ont ainsi de fortes chances de connaître les mêmes symptômes quelques mois plus tard, s'ils entrent en contact avec cette ambroisie. A l'image de la loi qui impose d'éliminer les chardons avant le 15 juillet, une proposition de loi anti-ambroisie est en préparation à l'Assemblée nationale. Elle pourrait imposer aux collectivités et aux particuliers un arrachage systématique de l'ambroisie avant la floraison. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada